Bonjour, bienvenue dans le troisième épisode de notre série de l'été. On continue notre exploration du territoire biblique, aujourd'hui Cap sur le Jourdain. Alors peut-être vous n'avez pas vu les épisodes précédents, n'hésitez pas à faire un tour dans les fiches et la description de la vidéo. La semaine dernière, on a évoqué la mer Morte. Alors on reste dans le même thème, on continue un peu avec la mer et les cours d'eau, pour évoquer aujourd'hui la rivière la plus célèbre de la Bible, le Jourdain. Ce lieu est évoqué très tôt dans la Bible, comme on va le voir, son importance est capitale. Peu de lieux sont autant chargés de symboles et ont vu autant d'événements importants que les rives du Jourdain. Tout d'abord, pour situer rapidement le Jourdain. Disons qu'il coule entre la mer de Galilée et la mer Morte. Bon, en fait, il prend sa source encore plus au nord, dans les montagnes du Liban. Toutefois, on va s'en tenir ici à la portion de la rivière qu'on connaît par la Bible. Commençons le parcours biblique pour évoquer la première mention du Jourdain. C'est au moment où Lot se sépare d'Abraham, je cite, « Alors Lot regarda et vit toute la plaine du Jourdain, qui s'étendait jusqu'à Tsoar. Avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorre, elle était comme le jardin de l'Éternel, comme la terre d'Égypte. » Lot choisit donc pour lui toute la plaine du Jourdain, et il se dirigea vers l'Est, Genèse chapitre 13, verset 10 et 11. Alors, ce premier extrait témoigne de la fertilité des rives du Jourdain, la comparant même au jardin d'Éden. C'est un témoignage de ce qu'on a appelé plus tard le croissant fertile, une zone en forme de croissant, d'où le nom, qui va de Babylone à l'Égypte. Cet espace est constitué de fleuves importants, permettant de riches récoltes. Bien plus tard, le Jourdain fait office d'entrée en terre promise. Le traversé revient à entamer la conquête de Canaan. Toutefois, certaines tribus s'installent à l'est de la rivière. Il s'agit de Manassé-Est, Gad et Ruben. Leur décision de s'établir à l'est du fleuve est évoquée au chapitre 32 du Livre des Nombres. L'Éternel permet aux Israélites, conduits par Josué, de franchir le Jourdain à pied sec. Je cite « Dès que les prêtres qui porteront le coffre de l'Éternel, le Seigneur de toute la terre, poseront la plante des pieds dans le Jourdain, le fleuve sera coupé en deux. Les eaux venant de l'amont s'arrêteront nettes, en formant comme un mur. » Josué chapitre 3, verset 13. On peut faire un parallèle, les Romains du temps de la République avaient le Rubicon. Les Israélites ont le Jourdain et c'est un peu pareil. Le traversé sans autorisation est équivalent à une véritable déclaration de guerre. Le Livre des Juges évoque le début des guerres contre les Ammonites. Je cite « Les Ammonites traversèrent même le Jourdain pour attaquer les tribus de Judas, de Benjamin et d'Éphraïm, Israël fut dans une détresse extrême. » Juge chapitre 10, verset 9. Bien plus tard, après le schisme entre les royaumes de Judas et le royaume d'Israël, le Jourdain est le théâtre de miracles de l'Éternel du temps du ministère du prophète Élysée. On voit des guérisons, je cite « Alors Naham descendit dans le Jourdain et s'y trempa sept fois comme l'homme de Dieu le lui avait ordonné et sa chair redevint nette comme celle d'un jeune enfant. Il était complètement purifié. » Deux rois, chapitre 5, verset 14. Autre cadre, mais toujours biblique, la seule indication géographique qu'on a à propos de Job est liée au fleuve. Je cite « Ses troupeaux comptaient 7000 moutons et chèvres, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs et 500 annaises. Ils possédaient aussi des serviteurs en très grand nombre. Cet homme était le personnage le plus important des régions de l'Est du Jourdain. » Job chapitre 1, verset 3. Alors, je ne peux pas citer tout ce qui se passe sur les rives du Jourdain. C'est très riche et encore on n'a pas traité le Nouveau Testament. Alors, pour le Nouveau Testament, ça va être rapide, mais ça va être remarquable. En effet, le Jourdain, comme vous savez, est le lieu choisi par Jean-Baptiste pour baptiser. L'évangile de Jean apporte une petite précision sur le lieu. Je cite « Moi, leur répondit Jean, je vous baptise dans l'eau, mais au milieu de vous se trouve quelqu'un que vous ne connaissez pas. Il vient après moi, mais je ne suis pas digne de dénouer la lanière de ses sandales. Cela se passait à Bétanie, à l'Est du Jourdain, là où Jean baptisait. » Évangile de Jean, chapitre 1, verset 26 à 28. Donc, le Jourdain n'est pas évoqué dans les Épitres, et en fait, c'est normal. En effet, c'est un repère géographique local, propre à la région de Palestine. Les Épitres et les Actes des Apôtres évoquent la mission portée au niveau du bassin méditerranéen, et donc il est normal de ne plus se référer au Jourdain pour désigner telle ou telle partie du monde. La situation géographique du Jourdain est exceptionnelle, comme beaucoup de choses d'ailleurs en Terre Promise. Alors, ça ne paye pas de mine quand on regarde sur une carte. Le fleuve ne fait que 320 km, c'est pas grand-chose. Mais pour apprécier le côté exceptionnel, il faut s'intéresser aux altitudes du Jourdain. Le Jourdain prend sa source à 800 m d'altitude sur le mont Hermon au Liban. Il s'écoule ensuite dans un rift naturel sous le niveau de la mer, formant au passage la mer de Galilée, dont nous reparlerons dans cette série. Le Jourdain se jette finalement dans la mer Morte à 392 m au-dessous du niveau de la mer, et a donc au total un dénivelé de presque 1200 m, ce qui est assez impressionnant pour un fleuve de cette taille. Aujourd'hui, le Jourdain est encore significatif de l'identité locale des pays et terres avoisinantes. En effet, le nom de la Jordanie fait directement référence au fleuve. Il en va de même pour la Cisjordanie. Tous les ans, des chrétiens font le voyage pour se faire baptiser loin de chez eux, dans les eaux du Jourdain. Si on a la chance de faire un tel baptême, le souvenir doit être super. Mais d'un autre côté, on peut penser qu'il vaut mieux, peut-être, se faire baptiser dans sa ville pour témoigner publiquement de sa foi auprès de ses proches et de sa famille. Je vous laisse juge. Quoi qu'il en soit, comme on l'a vu, le Jourdain est le théâtre d'événements bibliques majeurs, dont le baptême de Jésus. Deux ou trois sites prétendent être l'authentique lieu du baptême de notre Seigneur. Alors, difficile de trancher, d'autant que les aménagements qu'on voit là, derrière moi, comme les marches qui descendent dans l'eau, datent plutôt de l'Antiquité tardive, voire de la période byzantine. Voilà, notre escapade sur les rives du Jourdain touche à sa fin. La semaine prochaine, on va remonter encore le cours du fleuve pour se rendre en Galilée, la prochaine étape de notre périple biblique. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner et passez une excellente semaine, un bon week-end. Soyez abondamment bénis. Ciao !